Sophie Aram, c'est à vous. Eh bien, depuis les révélations du canard enchaîné au sujet du salaire d'attaché parlementaire et de rédactrice au sein de la revue des deux mondes de Pénélope Fillon, la campagne de François Fillon semble s'enfoncer dans ce qu'il est convenu d'appeler un Penegate. Enfin, plutôt, un double Penegate rapport aux deux affaires. Bah oui, c'est comme ça, il fallait que je la place. D'un côté, un salaire de 100 000 boules pour deux fiches de lecture par la revue des deux mondes, ce qui nous amène quand même le mot écrit à 200 boules. De l'autre, 500 000 euros en tant qu'attaché parlementaire de son époux, puis de son suppléant. Pour quelqu'un qui déclarait au sujet de son rôle... Ah bah j'ai pas de rôle, je l'accompagne de temps en temps, comme ça, ça se limite à ça. Alors dans ce contexte, on comprend que toute la Fillonnie se soit mise en branle pour défendre l'honneur souillé de la Pénée. Mais voilà, depuis plus d'une semaine, la principale intéressée se tait. Pas une interview, pas une réponse, rien. Eh bien, je vous l'annonce, Patrick, en exclusivité mondiale pour France Inter, ce matin, nous sommes en direct avec Pénélope Fillon et c'est Augustin qui va mener l'interview. Oui, allô Madame Fillon, Madame Pénélope, allô Péné ? Oui ? Vous êtes où là ? On vous entend très très mal. Je suis dans le placard, dans le placard du manoir. Madame Fillon, que répondez-vous aux révélations du canard enchaîné ? François, il dit que c'est de la misogynie. Oui, bien sûr, mais en quoi consistait en fait votre travail d'attaché parlementaire précisément ? François, il dit que je faisais les revues de presse, que je voyais des gens qui ne pouvaient pas voir lui, et aussi que je remplaçais François pour des manifestations. Mais Karine Le Marchand, elle a dit que je collais des affiches. Parfait, et vous auriez des détails, des choses à ajouter pour nous parler un petit peu de votre métier ? Oui, la colle, ça se colle sur le doigt, et aussi ça pue. Et c'était un travail pénible ? Oui, 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 ça c'est pénible. Mais bien payé en revanche ? Ah oui, très très bien. Même moi je l'étais étonnée. Ah ben nous voulons rassurer, ce travail c'était plutôt dans la Sarthe ou à Paris ? Bruno Retailleau, il dit que je travaillais plutôt dans la Sarthe. Mais Bernard Racoyer, lui, il l'a dit, il m'a vu à Paris et même à l'Assemblée nationale. Oui, ça semble logique, effectivement, pour une attachée parlementaire d'avoir déjà été aperçue à l'Assemblée nationale. Ah oui, oui c'est sûr. Voilà, donc merci Pénélope d'avoir levé les doutes, que dis-je, les calomnies, un sexiste et déplacé qui remettait injustement en cause votre probité. À ce propos, est-ce que vous avez une idée de qui peut être à l'origine de ce genre de boule puante infâme ? Le Front National peut-être ? Mais non, c'est stupide. Le Front National de Marine, il doit rembourser le salaire de deux assistants parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le Parlement européen, juste pour le parti. Pas réfléchi, sinon Marine, elle serait en train de gueuler partout, tous puris, tous puris. Elle ne l'a pas fait. Alors la gauche ? La quoi ? Non mais tu te fous de mon gueule ? Jamais la gauche ne pourrait se mettre d'accord, même pas pour faire chier mon mari. Dati ? Mais non, non, c'est moi ! Comment ça c'est vous ? Ça suffit maintenant, c'est incroyable, enfin personne ne me croit capable de faire quoi que ce soit. C'est moi, c'est moi qui l'ai fait fouetter, les informations sur mes salaires d'attachés parlementaires, le salaire de la revue des deux machins et même les enveloppes du Sénat, je l'ai tout fouetté. Pourquoi faire une chose pareille, Péné ? Parce que je ne veux pas aller vivre à Paris. Ça pue et je n'aime pas les gens, ça me fait peur. Et bien voilà, nous avons enfin trouvé pourquoi Florence Portelli, hier, réclamait au public du meeting de François Fillon ceci. Je vous demande de faire un triomphe à Pénélope Fillon ! Sophia Aram, merci, je ne savais pas que François Fillon était marié à Jane Birkin. Merci à vous, et merci à Augustin Travenard d'avoir participé au sketch.